Tu veux que je te raconte l'histoire de Derek, le cheval globetrotter ? Ok, mais par contre, moi je raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton antifrice et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. Le cheval et les humains, c'est une histoire d'amour qui dure depuis au moins 5000 ans. Pas entre le même cheval et le même humain, je te parle juste des espèces. Nos ancêtres l'utilisaient pour aller chasser, pour voyager, pour l'agriculture. C'était un peu des chevaux à tout faire. Un dada, c'est costaud, c'est rapide et c'est fidèle. Si tu récompenses bien un cheval après lui avoir demandé quelque chose, alors là, tu es sûr que tu vas te faire un copain. Les conquistadors ont même réussi à les faire monter sur des bateaux pour traverser l'océan Atlantique. Alors que les chevaux ne sont quand même pas des marins exceptionnels. Ce sont nos amis et honnêtement, je ne connais personne qui n'aime pas les chevaux. D'ailleurs, Derek, un cheval bien particulier, est carrément devenu la mascotte de son village depuis le confinement. Tu veux que je te raconte ? D'accord, d'accord, mais d'abord, est-ce que tu sais pourquoi on dit menteur comme un arracheur de dents ? En fait, avant l'invention de l'anesthésie, tu te doutes bien que ce n'était pas une partie de plaisir d'aller chez le dentiste. Parce que ça faisait super mal. Et personne n'aurait accepté de se faire arracher une dent si on lui avait dit « Là, vous allez souffrir le martyr, c'est insoutenable ». Alors les dentistes, eh bien, ils mentaient à leur patient pour leur bien. Mais t'inquiète pas, les dentistes sont devenus totalement honnêtes depuis. Et surtout, ça fait plus mal du tout. Rassuré ? Bon, alors frotte tes dents. Je reviens à mon histoire de cheval. Dans le Norfolk, en Angleterre, un monsieur qui se débarrassait de son cheval a décidé de le mettre sur le trottoir devant chez lui pour que des enfants puissent le prendre. Hein ? Ah mais non ! Pas un vrai cheval ! Une peluche. Une jolie peluche en parfait état et assez grande pour qu'on lui grimpe dessus. Quand une voisine a vu le cheval dans la rue, elle a demandé sur une page Facebook du quartier s'il était à quelqu'un. Et tout le monde a trouvé le cheval trop mignon ! Alors ils ont décidé d'en faire leur mascotte. Ils l'ont appelé Derek. Les voisins lui ont mis un masque et depuis, ils se le passent chaque jour pour l'emmener faire des balades. Sur le groupe Facebook qui réunit tous ses admirateurs du quartier, ils sont déjà plus de 1000. Donc Derek, il a déjà fait du paddle, des balades en forêt, de vraies vacances, de rêves. Et le plus fou, c'est qu'un deuxième cheval a fait son apparition dans la rue. Un peu plus petit, le petit frère de Derek, Arnold. Des voisins sympas, des voyages et maintenant une famille. Il a vraiment la belle vie Derek, tu trouves pas ? Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I, c'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez maintenant, au lit ! Je vais pas aller me coucher ! Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV. C'est un podcast BFM TV.